Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ça ressemblait plutôt à une énorme toupie de métal Elle se déplaçait dans le ciel J'ignore si mon imagination me joue des tours Mais en tout cas je me rends compte que nous sommes bien seuls dans l'univers On est dans l'espace comme un morceau de viande flottant dans l'océan Dans le seul destin Et de finir dans la gueule d'un monstre marin Allons essayer de vous détendre Seul l'avenir nous dira si j'ai raison Tout ça est inéluctable Nous périrons Reste à savoir quand Et comment Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Remontez le Gargon. Vous êtes un sombre idiot, Derrick. Les mensonges contenus dans cet ouvrage vous ont contaminé le cerveau. Capitaine, on ne connaît pas les habitants de cette planète. Et s'ils étaient capables de détruire les Gargon, cette hypothèse à elle seule devrait nous inciter à chercher de préférence une planète déserte. Décidément, ce maudit livre vous a fait oublier quelques vérités essentielles. Nous sommes la race supérieure et nous avons des armes supérieures. Gardez-le à l'œil, Thor. Je vais étudier les réactions du jeune Gargon. Juste avant que la haute cour ne te fasse exécuter pour trahison, j'aimerais beaucoup que tu assistes à ce qui se passera quand on reviendra avec les Gargones. Ces petites bestioles vont pouvoir atteindre des millions de fois leur taille dans cette atmosphère, en moins de temps qu'il ne faut à cette planète pour pouvoir faire un tour sur elle-même, t'entends ? Il bouge, Capitaine. Je dirais sans me tromper qu'il a déjà doublé de volume. Je propose qu'on rentre à la base et qu'on laisse ici le vaisseau convoyeur. Bientôt, cette planète sera recouverte de millions de gigantesques Gargones. En étant ainsi éloignés de notre planète, nous pourrons continuer leur élevage sans courir de danger. Remballez les instruments de mesure, je vais prévenir la base que la mission est un succès. Capitaine ! Capitaine, on dirait qu'il y a un problème. Regardez ! Quoi ? Que se passe-t-il ? Ça, je l'ignore. Il a cessé de bouger tout à coup. C'est parfaitement incompréhensible. Amenez immédiatement l'analyseur de fluides atmosphériques. Vite, bon sang ! Les tests atmosphériques étaient bien au-dessus des minimales, mais notre gargone cobaye est incapable de survivre à cause du taux trop élevé de nitrogène présent dans la composition. Ça n'apparaissait pas dans les premières analyses. Donc, cette planète sera classée environnement défavorable. Remballez les instruments et préparez-vous au décollage. Nous allons poursuivre nos recherches dans un autre système solaire. Mais ne vous faites pas d'illusions, ça ne vous empêchera pas d'être traduit en cours martiale pour haute trahison. So, Sol, ligotez le prisonnier et emmenez-le dans la cellule de détention. J'envoie un message à la base. Expédition Z aussi, sa base. Expédition Z aussi, sa base. Surveille-le. Je vais chercher une corde bien solide. À plat ventre. Et mets les mains dans le dos. J'adorez-le. ... ... ... ... Vous pouvez disposer, Capitaine. Il essaie de s'échapper ! Non, surtout pas ! Comment a-t-il pu réussir à s'enfuir ? Il a faussé compagnie à Saul. J'aurais pu le désintégrer. Il faut le ramener vivant, tels sont les ordres. C'est le fils de notre chef tout-puissant. Derrick ! J'ai fait état de son insurrection et on m'a passé le chef en personne. C'est lui qui me l'a dit, en ajoutant que Derrick n'était pas au courant. Si c'est le fils du gouverneur, la haute cour lui pardonnera. Ça, vous pouvez en être sûr. Quand le soleil s'élèvera, on partira à sa recherche. Capitaine, regardez ça ! Le gargone ! Il vit encore. Il a repris des forces. Ma foi, c'est étonnant. Le taux trop élevé de nitrogène dans l'atmosphère a agi comme un électrochoc. On peut donc en conclure que la composition chimique convient au gargone. Et que l'environnement est favorable. Absolument ! Il faut rétablir la radiovision d'urgence. Montréal, Saul. Attachez solidement le gargone avec ses ceintures ajustables, à l'abri des regards dans cette grotte. Et si à ce qu'on revienne, la taille qui leur a atteint nous permettra d'évaluer de façon extrêmement précise le taux de croissance. On dit que le gargone grossit à une vitesse phénoménale, alors qu'est-ce qui l'empêchera de se défaire de ses liens et de s'échapper de cette caverne ? On sera de retour avant que ce soit possible. Il ne devrait pas trop grossir sans être alimenté et en restant à l'abri de la lumière. C'est pourquoi il faut s'assurer que personne ne s'en approche. Quand même ! Tu imagines ? Des milliers de bestioles comme celle-ci, des millions de fois plus grosses, grouillant en liberté sur cette planète ? Nous les capturerons par les airs. Pour nous, ils ne représentent aucun danger. Allez, faisons vite. Je n'aime pas regarder cette bestiole. Si vous certifiez que cette planète peut se prêter à l'élevage des gargones, je vous ordonne de rentrer immédiatement afin de revenir avec le vaisseau convoyeur. La fuite de Derek peut s'avérer problématique. Il ne faut en aucun cas qu'il puisse entrer en contact avec les autochtones, même si ceux-ci nous sont inférieurs. Si nous devons rentrer sur le champ, comment peut-on s'en assurer ? Mettez votre meilleur homme à sa recherche et informez-le que Derek est mon fils. Je serai du voyage retour afin de le récupérer. Il n'est pas très raisonnable. Il nous a déjà menacé d'une arme. Si cela devait de nouveau arriver, alors débarrassez-vous de lui. Et s'il entre en contact avec les habitants de cette planète, il faudrait aussi se débarrasser d'eux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'envoie mon meilleur homme. J'ai entendu les ordres, capitaine. Laissez-moi retrouver Derek. Vous devez attendre que le soleil se lève avant de partir à sa recherche. Nous, on part sur le champ. On se reverra à notre retour avec la cargaison de Gargon. Je ne sais pas. Surtout, n'échouez pas, Thor. Je n'échouerai pas, capitaine. Je ne sais pas. Regarde un peu ce que tu fais, Nat. Tom, je suis vraiment désolé. J'étais en train de me demander où ce type avait dégoté ses fringues. On aurait dit une sorte d'uniforme de l'armée. D'où il vient, ce gars-là ? Il viendrait de Mars que ça me ferait ni chaud ni froid. Par contre, mon garçon, je n'ai pas toute la journée. Le pouce en l'air, c'est mieux pour le stop. Vous n'êtes pas rendu si vous y allez en marchant. Bon, d'accord. Moi, ce que j'en dis, c'est pour vous. Attendez. J'ai jamais vu un uniforme comme ça auparavant. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin ? Je suis à la recherche de quelqu'un. Je peux peut-être vous aider, moi. Je connais pratiquement tout le monde dans les environs. Je recherche quelqu'un que vous ne pouvez pas connaître. Je vous remets un peu plus tard. Je vous ai fait un peu de chanteur. J'ai fait un peu de chanteur. C'est la chanteur. J'ai fait un peu de chanteur. Vous venez à propos de notre chambre à louer ? Qu'est-ce que tu dis ? Quelqu'un voudrait visiter la chambre à louer, grand-père. Tu peux t'en occuper ? John va venir me chercher pour aller nager chez Alice. Et je ne suis même pas encore prête. Je vous en prie, entrez. Je m'appelle Betty Morgan et voici mon grand-père. Comment ça va, fiston ? Vous devez être nouveau en ville. Il me semble ne vous avoir jamais croisé. Je suis nouveau en effet. Et vous vous appelez ? Derek. Derek. La chambre appartenait à mon frère Bud, mais il vient de se marier et il s'est installé au nord. Votre frère ? Vous avez connu votre frère ? Si j'ai connu mon frère, voilà une drôle de question, Derek. Grand-père nous a recueillis très jeune après la mort de nos parents. Je suis désolé, je... Je n'ai jamais été autorisé à connaître mes frères ou mes sœurs. Eh bien j'admire vos parents, ils avaient la tête sur les épaules. Ça peut être au draffu plusieurs enfants dans une maison. Allons grand-père. Je... Je n'ai jamais connu ma mère ni mon père. Allez donc, jetez un coup d'œil à la chambre. Nous serons ravis de vous accueillir s'il vous plaît. C'est par là, je vais passer devant. Hé, je croyais que tu devais te préparer pour aller nager. Ça pourra attendre. Entrez, Derek. J'espère que vous serez sensible à la vue sur la rue. Qu'est-ce qui se passe ? À voir votre tête, on dirait que vous n'avez jamais vu un tableau de bord. Ça, qu'est-ce que c'est ? Le levier de vitesse. Vous venez d'une autre planète ou quoi ? Le levier de vitesse ? Dites-moi comment on s'en sert. Écoutez, monsieur, je vous ai pas fait monter pour vous donner des leçons de conduite. Dites-le-moi. Ça roule, ça roule. Faudrait pas vous fâcher. Ça, c'est l'embrayage. Quand j'enfonce la pédale, je change de vitesse. Première, deuxième, etc. Et pour arrêter le véhicule ? Pour marquer un stop, j'appuie sur le frein. Juste là. Et ça ? C'est le starter et la clé de contact. Ça consomme quoi comme carburant ? Attendez, vous rigolez ? De l'essence, évidemment. Et la jauge est là, d'abord parlant de ça. Faudrait que je pense à refaire le plein. Je lui ai demandé d'où il venait, grand-père, et il s'est contenté de répondre qu'il venait de très loin. Ah, il a dit ça ? Eh bien, peut-être qu'il ne porte pas sa ville natale dans son cœur. Mais vu son accoutrement, je dirais qu'il a été élevé dans une école privée à coup sûr. Mais dis-moi, grand-père, et s'il vient juste d'arriver en ville et qu'il ne peut pas payer le loyer avant d'avoir trouvé un emploi, est-ce que tu... Eh bien, qu'en dites-vous, jeune homme ? Comment trouvez-vous la chambre ? Vous voulez bien que j'habite ici ? Avec vous ? Eh bien, évidemment. C'est pour ça qu'on a mis une pancarte dehors. C'est bien pour ça que vous êtes venu, non ? En fait, pas exactement, je... Derek, j'en parlais justement à grand-père et... Enfin, si vous n'avez pas de quoi payer le loyer immédiatement, on peut attendre qu'il décroche un emploi. Pas vrai, grand-père ? Oui, bien sûr. Je n'y vois aucun inconvénient, chéri. Mais peut-être qu'il n'apprécie pas la chambre. Aussi, au contraire, je l'aime beaucoup. Ça me plairait de vivre ici. Parfait. Dans ce cas-là, je vais retirer l'écritôt. Téléphonez-la si vous voulez faire livrer vos bagages. Mes bagages ? Je n'ai rien d'autre. Et comment vous n'avez pas d'autres vêtements ? Nous n'avons pas le droit de... Je veux dire, à part mon uniforme, je n'ai rien. Ça alors, il vous faut un peu de change. Bud a laissé quelques vêtements dans son placard, grand-père. Derek pourrait peut-être en emprunter quelques-uns. Bien sûr, ma chérie. Bud n'y verra aucun mal. J'oubliais, ça c'est Joe. Allez vous servir dans le placard, Derek. Je reviens tout de suite. Faites comme chez vous. Comment ça va, Joe ? Bonjour, Monsieur Morgan. Betty, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Je te rejoindrai plus tard. J'ai un article urgent à boucler en dernière minute. Qu'est-ce qui peut bien être sûr, Jean-Joe ? Il faut que j'aille recueillir des témoignages. Des gens prétendent avoir vu une soucoupe volante. Et ça va te prendre toute la journée cette histoire ? J'espère que non. Je t'appellerai dès que j'aurai terminé, d'accord ? Entendu, Joe. C'est sûr que c'est pas de tourpeau la vie de journaliste. Si on veut décrocher un scoop, faut être sur la brèche. Eh, bien une idée. Je pourrais proposer à Derek d'aller nager si tu veux bien nous prêter la voiture. Ah oui, ça devrait lui plaire. Est-ce que ça ne dérangera pas Alice en revanche ? Ça se voit que tu ne la connais pas, elle va le coller comme une sangsue. Et qu'est-ce qui se passe en ville au juste, Monsieur ? Il y a une convention ou quoi ? Quoi ? Bah ces vêtements que vous portez. J'ai parlé pas plus tard que ce matin à un type qui portait les mêmes. C'est peut-être le gars que vous cherchez, hein ? Vous lui avez parlé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il est allé où ? Ça va pas, vous êtes fous. Je vous conseille de me lâcher. Je veux savoir ce qu'il vous a dit avant. Et pourquoi je vous le dirais ? Pour moi, vous n'êtes qu'un étranger. Réponds-moi ou je t'anéantis. Il tenait le médaillon d'un collier de chien. En fait, il cherchait l'adresse et je lui ai dit comment y aller. Où est-ce ? Où l'as-tu envoyé ? C'était un numéro sur Willow Crest Drive. 1243, je crois. Dis-moi comment y rendre. Continuez sur trois pâtés de maison et vous y êtes, Willow Crest. Le 1243, c'est une des premières maisons. Au secours ! Pas besoin d'écraser le frein aussi fort, Derek. Sauf si vous tenez à ce qu'on se cogne dans le pare-brise, évidemment. C'est la première fois que je pilote un engin comme celui-là. Je vais refaire un essai. Dans ce cas, arrêtez-vous plus loin. La maison d'Alice est en face. C'était nettement mieux. Attendez, Betty ! Qui est-il, Derek ? Je vous écoute. Si j'ai frappé à votre porte... C'est parce que je... Parlez donc. Je viens de débarquer dans la région. Et je n'avais nulle part où aller à part. La vérité, c'est que tout me paraît si étrange, je... Je suis contente que vous ayez pris cette chambre. Et grand-père aussi, j'en suis sûre. Vous n'avez ni famille, ni amis dans le coin. Ça m'aurait fendu le cœur de vous avoir dans une chambre d'hôtel. Allez, venez. J'espère qu'Alice pourra vous prêter un maillot de bain. Salut, vous deux. Qui est donc cet étranger ? Joe ne pouvait pas venir Alice, alors j'ai convaincu Derek de m'accompagner. Derek, voici Alice. Derek ? Hé ! Ça stonne en plus de ça ! Allez, plongez, l'eau est parfaite. Eh bien, il aurait besoin d'un maillot de bain, je n'en ai pas trouvé à la maison. Ne vous inquiétez pas pour ça, il peut mettre le maillot de bain de mon père s'il veut. Tout le monde est parti pour la journée, y compris le personnel. Et en attendant, toute la maison nous appartient. Et où sont les maillots de ton père, Alice ? Il y en a un sur la corde à linge. Il me paraît un peu grand pour vous, Derek. Vous êtes joliment bâti, je suis sûre qu'un rien vous habille. J'ai l'œil, vous savez. Je vous conseillerais quand même de l'essayer. Allez le passer dans la cabine. Qu'est-ce que c'était ? Pas de panique, je vais le ramasser. C'est ce dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est pour cette raison que j'ai frappé à votre porte. Alors que je n'avais nulle part où aller. Je croyais que c'était une pièce de 50 cents, mais même pas. C'est quoi ? Mais oui, on dirait. Alors ça, c'est Asparkey. C'est le médaillon de son collier. Pour l'amour du ciel, où l'avez-vous trouvé ? Quand j'ai débarqué dans la région, en fait, je n'étais pas seul. Et un de mes confrères a détruit une créature. Un peu plus tard, j'ai trouvé cette plaque au milieu des ossements. Vous voulez dire que quelqu'un a tué Asparkey ? Oh non, Derek, vous devez vous tromper. Qui pourrait souhaiter la mort de Asparkey ? Betty, je suis de tout cœur avec toi. Dites-moi qu'il a tué Derek. Ils sont repartis à présent. Je suis le seul à être resté. Mais je ne comprends rien à tout cela. Où est-ce pas ? Emmenez-moi là où ça s'est passé. Je vais m'habiller et venir avec vous. Non, Alice, je t'en prie. Je préfère que tu restes. On se verra plus tard. Regardez qui voilà, Derek n'est donc pas descendu en ville tout seul. Si c'est lui que vous cherchez, il est sorti pour le moment. Lui et Betty, c'est ma petite fille. Ils sont tous les deux chez les Woodworths. Si vous voulez, vous n'avez qu'à y aller. Je suis sûr qu'ils aimeraient que vous vous joigniez à eux. C'est certain. Et comment puis-je m'y rendre ? Les Woodworths habitent au bout de la rue, à peu près à 5 km. En fait, c'est juste avant le parc. Leur maison est certainement la plus grosse du quartier. Impossible de la rater. D'où est-ce que vous êtes originaire, tous les deux ? De toute ma vie, je ne crois pas avoir vu des uniformes comme les vôtres. Un secret militaire, c'est ça. Allez, aucune importance. Derek ne nous a pas dit d'où il était non plus. Mais je ne veux pas vous retenir, vous devez avoir hâte de le revoir. Alors, où est-il, Derek ? Vous ne parlez pas de ces vieux ossements. On voit bien qu'ils sont là depuis très longtemps. Non. C'est à côté de ce squelette que j'ai trouvé le médaillon en métal. Mais ceci ne peut décemment pas être sparké. Je sais, il a dû rôder dans le coin et son médaillon s'est décroché, voilà. On dirait que vous ne connaissez pas le rayon à photons désintégrateurs. Le quoi ? C'est un pistolet qui lance un puissant rayon capable de désintégrer les molécules humaines et rien ne lui résiste. À part les textures solides, le squelette et le métal. C'est parfaitement horrible. Et vous voulez dire que Sparky, mais... Voilà ce qui s'est passé quand ils ont dirigé le rayon sur moi juste après. Ils m'ont manqué, mais regardez ce qu'il reste de l'arbre. C'est épouvantable, Derek. Je vous en prie, j'aimerais comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? D'où viennent ces gens ? Comment est-ce que vous... Non. Betty, dites-moi, Quel est le moyen de transport le plus sophistiqué que vous connaissiez ? Comment ça ? Qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça ? S'il vous plaît, répondez-moi. L'avion, j'imagine ? Oui, l'avion en réaction, pourquoi ? Et leur destination, ils vont d'où à où en fait ? Ils vont partout dans le monde. Et pas plus loin ? Et où voulez-vous qu'ils aillent ? Jamais je n'aurais dû vous amener ici. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle arme secrète que vous et les autres auriez inventée et qu'ils auraient retourné contre vous ? Oui, c'est à peu près ça. Il faudrait que j'explique tout ça à quelqu'un qui puisse me comprendre. Et pourquoi pas le professeur Simpson à la faculté ? Il dirige le département de sciences. Il pourrait... Qu'est-ce qu'il y a, Derek ? Mettie, quand je vous dirai d'où je viens, il se peut bien que vous ne me croyez pas, mais j'espère que ça ne changera en rien, cette amitié naissante, parce que je... Je me fiche pas mal d'où vous venez. Je crois que je ne saisis rien à toute cette histoire, mais sans pouvoir l'expliquer, j'ai l'impression que je vous ai toujours connue et que nous n'avons jamais été séparés. Je... Emmenez-moi donc auprès de ce professeur. On va d'abord faire un crochet par la maison pour que je me change. Qu'est-ce que c'était ? Vous avez entendu quelque chose ? Non, seulement le vent. Vous avez entendu autre chose ? Non, rien. Mon imagination me joue des tours. Venez, ne nous attendons pas. Étrangers, je vous salue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que vous êtes seul ? Peut-être bien. Où sont les autres ? Ceux qui étaient avec vous ? Et pourquoi cherchez-vous à le savoir ? Dites-moi tout de suite où ils sont. Et qui êtes-vous pour commencer ? Aucune importance, répondez-moi. Ils ont pris la voiture, il y a une heure. Et ils sont allés où ? Je vous conseille de partir ou je serai obligée d'appeler la police. Oh non, vous n'appellerez personne. Vous ferez ce que je vous dirai. Ça, c'est ce que vous croyez, cher monsieur. J'ai dit, vous n'appellerez personne. «Auille-vous-la-vous-la-vous-la-vous-la-vous-la-vous-la-vous-la ! » J'ai laissé un mot pour lui dire où l'on était. Même si je suis certaine qu'il dormira encore quand on rentrera. Allo, grand-père, c'est Joe. Betty est là ? Non, elle et Derek sont allés chez les Windworths pour un plongeon. Je pense qu'ils y sont encore à l'heure qu'il est. Derek ? Qui est Derek ? J'oubliais que vous ne le connaissiez pas encore. C'est à lui que nous louons la chambre de Bud. Il a tout l'air d'un gentil garçon. En fait, si j'appelais, c'était pour la prévenir que je couvre un double homicide et que ça risque de durer plus longtemps. Mais bon, une fois que j'aurai rendu mon papier, j'irai faire un saut chez Alice, on ne sait jamais. Un double homicide, Joe ? Ça s'est passé où et quand ? On ne sait encore rien, grand-père. On a juste deux squelettes. On sera fixés quand les légistes arriveront. Bon, il faut que j'y retourne. Je vous dis à bientôt, grand-père. Joe ! Je viens à l'instant de trouver un mot. Joe ! Allo ! Allo ! Pas de chance, vous avez dû les manquer de peu, visiblement. Désolé pour vous. Betty m'a laissé un mot. Elle dit qu'ils sont partis à la fac voir le professeur Simpson. Bonjour. Où pourrions-nous trouver le professeur Simpson ? C'est bien son bureau en effet, mais il n'est pas arrivé. Je propose qu'on aille l'attendre sur le parking de la faculté. C'est juste derrière le bâtiment. Vous pouvez l'attendre ici si vous voulez. Non, je vous remercie. On va l'attendre dehors. Bonjour, Gilda. Bonjour, professeur Simpson. Est-ce que les questionnaires d'aptitude sont arrivés ? Je parie qu'ils sont encore à la reprographie. Je vais y aller pour vérifier. Le bureau du professeur est dans ce couloir. C'est la troisième porte. Le département de sciences. Je suis presque sûre qu'il s'agit là de la voiture du professeur. Il est forcément quelque part sur le campus. On ferait mieux d'aller l'attendre à son bureau. Allo, ici Simpson du département de sciences. Raccrochez immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Obéissez. Enfin, qui êtes-vous ? Où est-il ? Celui qui vous a donné des informations. Qui donc ? Vous faites forcément erreur. Je ne commets jamais d'erreur. Il a pris quelle direction ? Par là dehors ? Je ne sais absolument pas de quoi vous me parlez. Vous ne parlerez à personne d'autre. Vous avez vu sa voiture sur le parking ? Oui, je sais. Il est arrivé juste après votre travail. Je ne sais pas. Mon Dieu, Derek ! Certaines personnes ont un sens de l'humour douteux. Il n'est pas question que je continue à travailler dans ces conditions-là. Derek, j'aimerais croire à une mauvaise plaisanterie moi aussi, mais... C'est l'œuvre du désintégrateur à Photon. Mais alors, c'est aussi l'assassin de Sparky ? Mais vous disiez qu'ils étaient partis. J'ai l'impression qu'ils veulent se débarrasser de moi. Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Vous allez remonter dans votre véhicule et allez vous mettre hors de danger. Mais comment peuvent-ils ? Grand-père, j'ai laissé un mot à l'attention de grand-père. Ils ont dû... Oh, Derek ! J'y retourne immédiatement. Non, ils vous attendent sûrement sur place. Je préfère qu'on l'appelle au téléphone. Allo ? Oh, grand-père, tu es vivant ! Derek, il va bien ? Mais dis, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu racontes ? Grand-père, est-ce que quelqu'un est venu ? Quelqu'un que tu aurais envoyé à la faculté ? Oh oui, tu parles de l'ami de Derek. Il vous a finalement trouvé ? C'est un meurtrier. Il a tué le professeur Simpson, grand-père. Il en veut à Derek et il s'en prie. Il s'apprête certainement à revenir à la maison. Un meurtrier ? Mais... Et la police ? Ne discute pas, grand-père, je veux que tu sortes. Nous allons au commissariat du centre-ville immédiatement. Nous t'y attendons. Ne t'inquiète pas pour moi, je sors séance tenante. À tout à l'heure, chérie. On va appeler la police pour leur dire qu'on arrive. De quelles armes disposent-ils ? Des pistolets, pourquoi ? Des pistolets qui tirent quoi ? Des balles, voyons. Mais enfin, pourquoi ? De simples balles. Des siècles et des siècles de retard technologique. Allô, mademoiselle, passez-moi tout de suite au commissariat. Faites vite. C'est ça. On arrive immédiatement. Merci. Betty, dites-moi comment y aller. J'exige que vous vous mettiez à l'écart, loin à l'abri du danger. Le commissariat est un lieu sûr. La police m'a promis qu'ils allaient poster des hommes en armes sur le perron. Je leur ai assuré qu'on arrivait. Il faut faire vite. Et que voulez-vous exactement ? J'ai ma petite-fille au téléphone, hors de question que je vous aide à présent. Ont-ils l'intention de revenir ? Répondez ! Je ne souhaite absolument aucun mal à votre petite fille, monsieur. Mais si vous gardez le silence, je me ferai... Mais vous voulez tuer Derek ! Mais en quoi sa vie vous concerne-t-elle ? Et pourquoi serais-je indifférent ? Pourquoi souhaitez-vous sa mort ? En fait, je ne souhaite pas tant sa mort que son départ. Il faut que je le ramène auprès des siens sans attendre. Et ça se trouve où, ça ? Très loin d'ici, monsieur. Si vous me dites où il se trouve, tout le monde s'en sortira indemne. Si vous refusez, en revanche, ce sera une hécatombe. A commencer par vous, maintenant. Il n'est pas là, il est... Quelque part au centre-ville. Où ? Emmenez-moi. Vous piloterez le véhicule. Pardon, dépêchez-vous. Alice ? Betty ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh, c'est pas vrai. Tu crois que c'était peut-être une plaisanterie ? Ça m'étonnerait, Harry. La fille qui a appelée avait l'air complètement paniquée. Je viens de prendre un appel. Joe Rogers faisait un tour du côté des Woodworths. Et là-bas, attention, il est tombé sur un autre squelette. Sauf que cette fois-ci, il gisait au fond d'une piscine. Continuez tout droit, on approche du commissariat. J'espère que grand-père nous y attend et qu'il est hors de danger. Et qu'est-ce que vous faites ? Silence ! Continuez tout droit. Surtout, ne sortez pas. Rien ne vous arrivera. C'est à moi qu'il en veut, pas à vous. Surtout, c'est à moi. Surtout, c'est à moi. Surtout, c'est à moi. Ma seconde, c'est à moi. Va, je suis sûr. Musique taille. La vieille. Non, non, non. Derek, non ! Il a dû filer par là. Suivez-moi, les gars. Restez bien à couvert. Betty, à Dieu merci, tu n'as rien. Je reviens de chez Alice et il y avait un squelette au fond de la piscine. Alice ! Oh non ! Vous devez retrouver grand-père ici et le meurtrier était dans sa voiture. Quoi ? Mais comment tu t'es retrouvé mêlé à ça ? Ce type a tué Sparky près de l'ancienne mine. C'est un tueur sans foi ni loin. Et il a forcé grand-père à le conduire jusqu'ici. Où est-il justement ? Est-ce qu'il va bien ? Oui. Oh, le voilà, il essaie de traverser la rue. Surtout ne bouge pas, je vais aller l'aider à traverser. Qu'est-ce que vous faites à découvert ? Rentrez dans le commissariat, c'est plus sûr. Regardez, ici sur le trottoir, des gouttes de sang. Betty, allez vous cacher dans le bâtiment. Derek ! Donne-moi tout doucement ton arme, Derek. C'est un ordre. Un seul faux mouvement et je vous anéantis tous les deux. Derek ! Oh, Derek ! Embeille à son ordre. Montez ! Découvrez, vous devez aller à votre temps. Emmener-moi chez quelqu'un capable d'extraire ce fragment de métal de ma chair. C'est tout à fait impossible. Nous n'avons pas le choix, il faut exécuter ses ordres. Je connais un très bon médecin. On va vous emmener le voir. Elle est très raisonnable. Allez, en route ! C'est comme ça que ça s'est passé. La seconde d'après, il faisait feu sur Betty et Derek par la portière de la voiture. J'ai fait une embardée et... Où est passé Betty ? Ça c'est bizarre. Elle doit être forcément dans le coin. En tout cas, ils ont pris la voiture. Étrange qu'ils soient partis sans moi. Ne vous en faites pas, grand-père. On va vous raccompagner chez vous. Moi, je vais dicter mon histoire à la rédaction et puis je pousserai jusqu'à la mine dont parlait Betty. L'ancienne mine ? Qu'y a-t-il là-bas ? Je l'ignore encore. Ce serait là-bas que Sparky a été tué par ce gars. Sparky, notre chien ? Elle ne m'avait pas parlé de ça. Hé, Mac, regarde ça. Des traces de sang sur le trottoir. Où est passée la voiture qui était carré là ? C'est ça, les gars. C'est comme ça que le tueur s'est échappé. Dans notre voiture ? Mais alors Betty et Derek, ils ont dû se faire kidnapper. Il faut intervenir. Il faut que vous les retrouviez. Voilà, c'est ici, Derek. Le docteur Brandt est dehors. Il s'apprête à partir. Arrête-le. Bloque-lui le chemin. Est-ce qu'il s'agit d'une urgence ? J'allais commencer ma tournée. Les consultations ne commencent que dans une heure. Tout le monde à l'intérieur. Que se passe-t-il exactement ? Il nous menace de son rayon, Dr. Brandt. Il nous a forcé à l'amener ici. Il a été blessé par balle. Oui, je vois ça. Je ne vous serai d'aucune aide, malheureusement. Ce type d'intervention se pratique à l'hôpital. Taisez-vous et rentrez à l'intérieur. Vous allez extraire la balle ici, vous m'entendez ? Ne t'en prends pas, ces gens, sort. Où est le vaisseau spatial ? Je t'aiderai à le rejoindre. Le vaisseau n'est plus là. Allez, obéissez. Je vous en prie. Docteur, vous en êtes capable ? Vous allez devoir vous allonger ici. Je vais vous opérer sous anesthésie. Ce serait trop douloureux. Je ne prendrai pas vos drogues. Vous vous contenterez d'extraire la balle. Quant à vous deux, asseyez-vous. Je veux vous tenir à l'œil. Attention, docteur. Un seul faux mouvement et je les désintègre sur le champ. Allez, au travail. Sors, dis-moi pourquoi tu t'es lancé à ma recherche. Ça doit être sacrément important pour qu'ils aient... Les garcons seront bien élevés ici. On ne peut pas se permettre de te laisser libre. Mais les tests d'acclimatation n'étaient pas concluants. Ils se sont avérés positifs après ton évasion. J'aurais dû désobéir et te tuer quand je ne pouvais encore. Le capitaine s'y est opposé. Je l'ai vu s'interposer quand tu as tiré. Pourquoi ? Parce que... Parce qu'il venait d'apprendre... que tu étais le fils du gouverneur. Si on t'a donné l'ordre de m'épargner, pourquoi m'avoir pris pour cible en centre-ville. Sache que ton sort repose entre mes mains. Je refuse qu'un traître devienne notre prochain gouverneur. Si tu ne m'as pas encore tué jusqu'à présent, c'est que tu avais besoin qu'on soigne ta blessure. Mais quand tu seras tiré d'affaires... Continuez. Il va falloir appliquer un antiseptique sur votre blessure et ensuite faire un bandage. Je vais en chercher un. Revenez. Inutile de fuir. Je vous retrouverai. J'étais terrifiée. Il s'en est fallu de peu qu'on y reste. Il est fou, allié. Montez. Je vous ramène au commissariat. Dans l'état où il est, il ne pourra pas rester conscient longtemps. Et d'ici à ce qu'on revienne avec la police, il sera complètement endormi. Derek, de quoi est-ce qu'il parlait ? Ce... ce gargone qui doit être élevé ici et vous, le fils de leur gouverneur, vous avez dit ne pas connaître votre père. Tout ce qu'il a dit est pour moi une révélation. Je croyais qu'ils avaient renoncé. J'avais caressé l'espoir de les oublier à tout jamais. Mais maintenant, je suis au courant. Ils ont prévu de revenir en force. Hé, une petite minute. Je viens avec vous. Où ça ? À l'ancienne mine, évidemment. Comment saviez-vous que j'y allais ? C'est le grand-père. Il est sous le choc. Il nous a tout raconté dans les détails, y compris où vous alliez vous rendre. D'accord, grimpez. Après tout, c'est une piste comme une autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je sais que vous êtes là. Je vous trouverai. Je vous entends tous les deux. Je vous... Je vous entends respirer. Vous ne pourrez pas m'échapper. Je vous retrouverai. Je vous retrouverai. Vous m'entendez ? Je vous retrouverai. Je vous remercie. Docteur Brandt. Docteur Brandt. Elle est déjà partie, vous dites ? Cabinet du Dr. Madame Marsh, je vous ai au téléphone, ici le Docteur Brandt. Mais enfin, où êtes-vous docteur ? Il y a un patient à soigner d'urgence, j'ai fait de mon mieux. Ecoutez, Madame Marsh, cet homme est un tueur. Il est venu me voir parce qu'il était blessé par balle. Par chance, moi et ses deux otages avons pu nous échapper. Partez immédiatement. Un meurtrier docteur ? La police va débarquer, mais il se pourrait qu'il reprenne ses esprits. D'accord docteur, je pars immédiatement. Vous allez venir avec moi, posez ce téléphone. Madame Marsh, que se passe-t-il ? Lâchez ça, j'ai dit ! Qu'est-ce que vous voulez ? Vous allez m'aider à m'enfuir. Allez dehors ! Ce véhicule, est-ce que c'est le vôtre ? Oui, c'est bien ma voiture. Montez ! Vous suivrez mes instructions. Si vous désobéissez, je vous désintègre. La police est en route. Toute sirène hurlante, docteur. Ils vont... Ça ne servira à rien. Il est déjà trop tard. Il n'y a plus personne. Sœur, il a repris connaissance ? Mais comment est-ce possible ? Vous aviez dit qu'il serait incapable ? Sans aide médicale. Mais évidemment, elle l'ignorait. Elle lui a fait un pansement. Il lui a même fait une piqûre. Il s'est réveillé. Il faut absolument prévenir la police. Ils pourront peut-être faire quelque chose. Je leur ferai un rapport. Je leur relaterai les événements. C'est une question de temps. Je m'inquiète davantage de ce qu'ils vont amener ici. Les gargones. Leur taille est petite à la naissance. Mais ils peuvent atteindre la taille de ce bâtiment en une seule journée. Mais... Est-ce qu'on ne peut pas les arrêter ? Eh bien, notre unique chance serait de disposer d'un très puissant désintégrateur. Est-ce que c'est réalisable ? Les scientifiques de cette planète pourraient peut-être s'inspirer du modèle de ça. Seulement, n'est-il pas déjà trop tard ? Qu'est-ce qui motive ce gars-là ? Animaux ou humains ? On dirait surtout qu'il aime tuer. Ça me parait plus complexe, Joe. Il y a quelque chose derrière tout ça. Quelque chose qui nous dépasse totalement. L'arme qu'il utilise n'est référencée nulle part. Elle désintègre la chair et ne laisse que les os. Regardez cet arbre là-bas. Calciné comme il est, on a dû le prendre pour cible. Je ne sais pas trop. Allons jeter un coup d'œil dans la grotte. Je ne sais pas. Où est-ce qu'on va comme ça ? J'ai le droit de savoir quand même. On n'est plus très loin maintenant. Mais vous ne pourrez pas fuir éternellement. La police n'ira pas vous retrouver. Ça c'est possible en effet. Mais barricadés au fin fond d'une caverne, avec vous comme otages et armés de ceci... Et combien de temps comptez-vous survivre comme ça ? Assez longtemps. Il ne devrait plus trop tarder maintenant. J'aurai besoin du flash de votre appareil. On n'y voit rien du tout là-dedans. D'accord, je vous rejoins avec. Qu'est-ce que c'est que ce fouineur ? Non ! Jamais je ne vous laisserai tuer quelqu'un. On dirait que vous ne tenez pas trop à votre vie. Il prend la fuite, suivez-le ! Non ! À vous refuser ! On ne vous laissez une crée. Allez. Non ! On ne vous laissez rien ! Viens le faire quelque chose ! L'envie de farce. Non ! Est-ce que vous êtes blessé ? Je ne crois pas, non. Quelques bleus tout au plus. Tout ça est fini, Dieu merci. C'était comme dans un cauchemar. J'aimerais crier victoire. Que voulez-vous dire ? Dans la grotte, quand je me suis réfugié, une sorte de monstre mangeur d'homme a dévoré Mac, l'inspecteur. Je l'ai entendu se faire déchiqueter. Il est mort en quelques secondes. Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Ça, je l'ignore. Mais une chose est certaine. Le cauchemar ne fait que commencer. Le meurtrier est capturé. L'auteur de ces meurtres inexpliqués est alors qu'il est détenu sous haute surveillance à l'hôpital où on lui prodigue quelques soins suite à l'accident. Il devrait être, selon les autorités, transféré ce soir à la prison. L'étrange arme dont il s'est servi n'a pas été localisée. On est toujours sans nouvelles du mystérieux monstre mangeur d'hommes qu'on dit être sorti d'une mine abandonnée à la périphérie de la ville. Ces images exclusives ont été prises immédiatement après l'intervention de la police municipale. Ces derniers ont trouvé la grotte vide et ont relevé suffisamment d'indices pour confirmer qu'un monstre y avait été enfermé et avait tellement grandi qu'il avait réussi à s'en échapper. Des groupes d'hommes en armes se sont mis à la recherche de la créature dans l'espoir de débarrasser la ville de cette menace. Pendant ce... Sa voiture a quitté la route ici. S'il a lâché son désintégrateur, je le trouverai forcément. Derek, je m'interroge. Ce fameux monstre qui s'est échappé de la grotte, il devait être déjà là quand nous sommes venus plus tôt. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi attendre si longtemps ? Il aurait pu s'échapper avant. Il n'avait pas atteint une taille suffisante, mais le fait d'avoir dévoré un homme a dû accélérer sa croissance. Mais alors... à l'heure qu'il est, il doit être énorme. Il faut s'y attendre, je le crains. Restez à l'intérieur et fermez les portières. Non, Betty, retournez à la voiture, c'est trop dangereux. On a deux fois plus de chances de le trouver si on s'y met à deux. Je suis complètement furieux. Mais extrêmement heureux en même temps. Dans quelques instants, la lune réapparaîtra de derrière les nuages. On y verra plus clair pour chercher le désintégrateur. C'est sûr. La lumière de votre lune nous aidera. Notre lune ? D'où venez-vous donc, Derek ? Je crois connaître la réponse. J'ai dû le comprendre inconsciemment. Vous n'êtes pas née dans ce monde, ai-je tort ? Je n'aurais jamais dû vous le cacher, cet idiot. Comment croire une chose pareille ? C'est impossible. Tu nous ressembles tellement. On dirait presque mon frère ou mon grand-père quand il était jeune. C'est si troublant. Nos constitutions sont les mêmes. Ce qui nous distingue, c'est que je viens d'un autre système solaire. À des années-lumière. À quoi ça ressemble, le monde d'où tu viens ? Les bébés sont parqués et élevés comme du bétail. On sélectionne ensuite les plus parfaits dans le but d'affiner la race. Les malades sont voués à une mort certaine. On se débarrasse des vieux. Tu n'y retourneras jamais. Tu entends ? Je te le jure. Si seulement j'avais pu naître dans ce monde, je ne repartirais jamais. Je préférerais mourir. Je ne sais pas. La lune réapparaît de derrière les nuages. Derek ? Les criquets. Tout est si calme. Le Garyon, arrière ! Par terre, Derek ! Il était sous cette pierre ! Vite ! Allez, tire, Derek ! Tue-le ! Va-t'en, démarre la voiture ! Fais vite ! Fais vite. Je n'ai rien vu de si terrifiant. Qu'est-il arrivé au désintégrateur ? Il a été endommagé, je ne vois que ça. Certainement suite à l'accident. Tu as dit que cette chose allait continuer à grossir. Si c'est le cas, qui pourra l'empêcher de ravager la ville ? Avec un peu de chance, je pourrai réparer le désintégrateur. Si j'y parviens, nous arrêterons ce maudit gargone. Et nous saurons comment contenir l'invasion imminente. Il faut absolument que j'arrive à le réparer. C'était quoi ? Oh, c'est un coyote. Le voilà ! Le monstre attaque la battue. Grand-père était si épuisé qu'il s'est couché sans prendre le temps de se déshabiller. Tu crois que tu pourras le réparer ? J'ai isolé la pièce défaillante. Si petit et délicat. Et doté d'un pouvoir de destruction hallucinant. Il est inoffensif. Sauf si je parviens à l'alimenter différemment. Peut-être que le monstre ne s'approchera pas de la ville. Si, au contraire, tu peux en être certaine. Il a goûté aux humains, il ne pourra plus s'en passer. Je ne sais pas. Ici Johnson de la station 86. Alerte code rouge. C'est une urgence. Une sorte de monstre est à l'horizon. Il déploie ses pinces et se dresse dans le ciel. Je n'ai pas bu une goutte, juré. Non, je ne le vois plus maintenant. Je parie qu'il est derrière la colline. Moi, je me tire sur le champ. Les quelques survivants de l'abattu qui ont essuyé une attaque affirment que la bête qu'ils ont vue était bien plus grande que dans leurs prévisions. Ce qui confirme que le monstre grossit à une vitesse qui défie l'entendement. Leur description fait état. Un nouveau bulletin d'information. Selon un appel encore non authentifié, la bête aux proportions visiblement impressionnantes a été localisée dans les collines au nord-est de la ville. Le maire et les élus ont officiellement demandé l'aide de l'armée. Des avions et des troupes devraient aussi arriver sur les lieux dans les prochaines heures. En attendant, on conseille aux habitants de se barricader à l'abri. Les caves à bris atomiques sont réquisitionnées par les administrateurs locaux. J'aurais... Derek, ils disent qu'il approche. Il est énorme, il a été signalé au nord-est. Je vais aller réveiller grand-père, on va descendre à la cave. Toi, tu vas y aller avec lui. S'il existe une seule chance de le vaincre, je veux la tenter. Mais enfin, qu'est-ce que tu regardes ? Ces fils, soutenus par ces poteaux. Ils acheminent bien l'énergie qui vous procure lumière et courant dans vos maisons. Oui, l'électricité. Et ces fils parcourent bien toute la ville. Est-ce que j'ai tort ? Tu veux dire que tu pourrais peut-être alimenter le désintégrateur en le reliant à ses... On peut essayer. Si la puissance est suffisamment forte, c'est notre seule chance. Alors je dois la tenter. Je peux t'aider, Derek, je vais venir avec toi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes tendu, j'ai l'impression. Grand-père, Derek et moi, on va au nord-est de la ville. Toi, tu restes ici. D'abord, je dois réassembler le désintégrateur. Il va me falloir des outils de précision. On va voir si tu trouves ce qu'il te faut dans le garage. D'accord, on y va. Je te suis. ... C'est parti. Vous devriez être dans la cave avec Betty. Elle n'est pas dans la cave, elle est partie quelque part avec Derek. Tout le monde doit s'abriter, ce sont les ordres. Le monstre de la caverne s'approche de la ville. Ils ont dû partir à sa rencontre. Les jeunes sont fous de nos jours. Joe, il faut absolument qu'on les arrête. Vous voulez dire qu'ils... Ne perdons pas une seconde. Derek, regarde. Prends le volant et pars. Tu ne veux pas sectionner des lignes à haute tension. Opérateur, il s'agit d'une urgence. Mettez-moi en contact avec la centrale électrique municipale. Faites vite. Ici la centrale électrique. Allo, je vous en prie, écoutez-moi. Il faut suivre mes instructions. L'ignoble monstre est aux abords de la ville. Je suis sur Northridge Road. Nous avons une arme qui pourrait l'arrêter si on parvient à la connecter à une ligne à haute tension. Qui êtes-vous ? Il me faut une autorisation. Vous devez me croire, on ne peut pas attendre une autorisation. Là devant, on dirait bien que c'est eux. Derek est en haut d'un poteau. Regardez ce qui s'approche. On n'arrivera jamais à temps. Réactive la tension, je suis prêt. Allo, vous pouvez réactiver la tension. D'accord. Ce n'est pas suffisant. Il faut plus de puissance. Je vous en prie, augmenter la puissance n'est pas suffisant. Je vais accélérer le générateur. On dirait que Derek manie une arme, mais ça ne produit aucun effet. Il me faut plus de puissance, Betty. Y a-t-il un moyen d'augmenter la puissance ? Poussez tout au maximum. Je peux coubler un autre générateur, mais la ligne risque de fondre. Essayez quand même, c'est notre seule chance. C'est le Pain que c'est. Je peux le tirer, je sais pas. C'est le point d'être sur le bateau. C'est le plan de dire, il y a un bonheur. C'est le plan d'être. Derek ! Il ne te reste plus qu'à confier ton arme aux scientifiques à présent. Il est trop tard. Tu veux dire qu'ils approchent ? Déjà. Des proches t'attendent, je crois. Moi, je dois partir. Ils veilleront sur toi. Mais Derek, tu avais promis. Tu disais... Je dois accomplir mon devoir. Je ne veux pas que tu interviennes. Mais Dieu, Dieu merci, tu es sain et sauve. Ce livre vous a fait oublier des réalités essentielles. Nous sommes la race supérieure. Et nous avons des armes supérieures. C'est drôle, j'ai l'impression de vous avoir toujours connus. Et que nous n'avons jamais été séparés. Tu es le fils de notre gouverneur. Promettez-moi de ne jamais retourner sur votre planète. Où a-t-il trouvé une telle arme ? Elle ressemble à celle utilisée par le tueur. En effet, il s'agit de la même. Mais qui est ce type ? Et d'où vient-il en fin de compte ? Il vient d'un endroit où nous ignorons absolument tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il vient d'une autre planète. Dans un autre système solaire. Attends une minute. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Mais je ne plaisante pas, grand-père. Et d'où venait le monstre si ce n'est d'ailleurs ? Et cet homme qui a tué tous ces innocents ? Et cette arme inconnue dont il s'est servi ? Mais comment ? Ils sont venus à bord d'un vaisseau spatial, il me semble. Des gens t'ont dit avoir vu quelque chose la nuit dernière. Une soucoupe volante ? Dire que je croyais que ces gens avaient halluciné. Ils n'ont pas rêvé. Derek a longuement fixé le ciel avant de partir tout à l'heure. C'était glaçant. Et j'ai compris que d'autres monstres arrivaient. Il doit être à l'intérieur, notre voiture est garée. Au revoir, Betty. Non, Derek, non ! Je présume que vous êtes Joe ? J'aimerais que vous m'emmeniez quelque part dans votre véhicule. Qui vous dit que j'accepterai ? Vous refusez de m'emmener ? Oui, exactement. Je ne bougerai pas d'ici. Vous allez obéir à mes ordres. Non, Derek, tu fais fausse route. Ne te mêle pas de ça, je t'en supplie. Grimpez ! J'ai un coup d'enquête tout. Non, je m'en ai travaillé. Si je sors, t'es hommé, je t'en supplie. Après, je veux aller. L'organisation quotidiennement. A l'organisation quotidienne d'involution et de l'organisation. Un projet de décision qui est en train de détenir. Est-ce qu'on a une grande part de monstres ? Je ne sais pas. Derek avait pourtant l'air d'un si gentil garçon. Grand-père, il m'a solennellement promis que jamais il ne repartirait, qu'il resterait sur notre planète. Je suis intimement convaincue qu'il respectera sa promesse. Je ne veux pas croire le contraire. Tu ne devrais pas te mettre dans cet état. Je crois savoir où il veut aller, du côté de la mine abandonnée. Je veux le rejoindre, je veux le revoir une dernière fois. Il t'a trop fait souffrir, Betty. Grand-père, s'il te plaît, laisse-moi y aller, il le faut. Est-ce que le prisonnier se trouve dans ce bâtiment ? Ils n'ont pas encore dû le transférer à la prison fédérale. Vous allez faire quoi aujourd'hui ? C'est mon problème. Vous allez sortir de la voiture et marcher devant moi. Que personne ne bouge. Le prisonnier vient avec moi. Vous, prenez leurs armes. Donnez-les-moi. Allez, grimpez. Allez, grimpez. Face contre le mur et les mains bien au-dessus de la tête. J'ai été stupide, sort. Extrêmement stupide. Mais j'ai retrouvé la raison. Nous allons accueillir la flotte spatiale. Tous les deux. Alors pourquoi les laisses-tu vivre ? Tu l'es. Ce serait inutile. Ils périront bien assez tôt. Qu'ils profitent des dernières heures de leur planète. En avant. Regarde, c'est de ça dont ils parlaient. Une flotte de vaisseaux spatiaux a pénétré notre atmosphère. Les autorités ont tenté un contact radio mais sans résultat apparent. Tout le monde doit se préparer pour une attaque et se diriger d'urgence vers les abris. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'ils viendraient ici ? Grand-père, ils vont venir. Il m'avait prévenu qu'ils viendraient. Et qu'il ne voulait pas rentrer avec eux. Il a juré qu'ils resteraient. C'était son souhait le plus cher. Betty, laisse-moi te ramener à la maison. Non, grand-père. Regarde, voilà la voiture de Joe. Betty, grand-père, qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi t'entêtais à les épargner ? Élimine-les ! Pourquoi ? Ce qui les attend est inéluctable. Et qu'est-ce qui nous attend, Derek ? Il faut vous faire à l'idée que la mort frappe indifféremment. Certains meurent jeunes et d'autres plus vieux. Le vaisseau éclaireur amorcent l'atterrissage. Allons à sa rencontre. Ta promesse, Derek, je t'en prie, n'oublie pas ta promesse. Comment pourrais-je l'oublier ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils appellent ça le vaisseau éclaireur. On dirait que des milliers d'autres attendent dans le ciel. Ils attendent quoi au juste ? Derek m'a expliqué. Les autres vaisseaux sont remplis de milliers d'ignobles créatures. comme celles que Derek a désintégrées. Pourquoi les amènent-ils sur Terre ? Pour les élever et manger leur viande, sans faire courir de risque aux habitants. Ils se fichent de ce qui nous arrivera. À l'exception de Derek. Il voulait rester sur Terre plus que tout au monde. Il m'avait promis de ne jamais repartir. Je les aurais bien volontiers désintégrés, mais le capteur énergétique n'est plus opérationnel. Il s'est brisé suite à ton accident. Tout ça, c'était du bluff. C'est aussi bien finalement. Ils auront l'honneur d'être les premières victimes de nos vaillants gargones. Tu as réussi à le ramener vivant, Thor ? En fait, c'est lui qui m'a ramené. Je suis désolé, je me suis comporté comme un idiot. Et j'accepterai mon châtiment. Il n'y aura aucun châtiment, mon fils. Alors c'est vous, mon père ? En effet. J'ai suivi tes progrès depuis ta naissance. Tu as toujours excellé dans tous les domaines. J'ai été très peiné d'apprendre que tu avais déserté. Si j'ai fait ce voyage, c'est dans l'espoir de te ramener sain et sauf. Ce que j'ai fait est une faute impardonnable. Je vous présente mes excuses. Je te pardonne. Tu as corrigé ton erreur. C'est la lecture de ce livre qui t'a corrompu. Tu as perdu tes repères, mais par bonheur, c'est fini. Était-ce raisonnable de quitter la planète-mer ? Le gouvernement ne tiendra pas longtemps en votre absence. Nous allons rentrer sur le champ. Dès que les vaisseaux se seront délestés de leur cargaison, le peuple ne sait rien de mon déplacement. Alors il faut partir sans plus tarder. Si jamais en découvrez votre absence, ça mettrait le feu aux poudres et déclencherait une révolution. Je ne suis pas le seul à avoir lu ce livre, père. Oui, je suis au courant. D'ailleurs, tu m'aideras à traquer les lecteurs potentiels de ce brûlot. D'accord, je... La flotte se rapproche, on dirait. Les vaisseaux sont guidés par un signal émis par l'éclaireur, exact ? Laissez-moi être celui qui leur donnera ce signal. Capitaine, les vaisseaux sont-ils assez proches pour recevoir le signal ? Oui, ils le sont, mais... Alors à toi de jouer, Derek. C'est toi qui les guideras. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu t'isoles ? On dirait que... Derek est entré en premier et qu'il a fermé le sas d'entrée. Ces lumières dans le ciel se rapprochent dangereusement. Derek doit avoir un plan. Il ne suit pas leurs instructions, ça j'en suis sûr. Vaisseaux éclaireurs à flotte. Vaisseaux éclaireurs à flotte. Augmentez la vitesse. Code 5.2, minoré d'1.08. Augmentez la vitesse. Ouvre ce sas immédiatement. La flotte accélère en piquet, les vaisseaux vont s'écraser. À cette vitesse, il n'y aura pas de survivants, ça va être un vrai désastre. Derek, c'est de la folie, c'est beaucoup trop risqué. Le pauvre et coincé à l'intérieur, il ne s'en sortira pas vivant. À couvert, dans la grotte. Mon fils, réfléchis à ce que tu fais. Fais dévier la flotte avant qu'il ne soit trop tard. Confirme toutes les coordonnées. Si seulement j'avais pu naître dans votre monde, jamais, jamais je ne repartirai. Fais dévier la flotte. Qu'est dévier la flotte avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est dévier la flotte avant qu'il ne soit pas vivant. La flotte avant qu'il ne soit pas vivant. Une brotée avant qu'il nous ait des de grosses et de grosses et de grosses. Sous-titrage FR ?